coucou la team bonjour bonjour la team j'espère que vous allez tous et tout bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors nous sommes le mercredi 20 avril et donc on va faire un unboxing donc une ouverture de colis d'un partenariat donc j'ai été contacté il ya un petit moment ouais qu'un jour trois semaines à peu près par la boutique alors c'est un peu dur à à prononcer donc c'est stationnery pal voilà stationnery pal et donc avec ce colis et avec un code promo en fait avec tout ce que je vous mettrai dans la description en barre d'infos donc vous allez avoir 12% avec le code scrap suite voilà donc tout est en barre d'infos j'essaierai de tout mettre correctement donc c'est une petite boutique bah c'est chinois je pense hein de toute façon et franchement il ya des trucs trop chou on a craqué nous on a mis un moment à choisir des trucs tellement quand il y avait plein de trucs sympa en fait il ya des stylos des vous allez voir ce qu'on a des gommes des stylos enfin voilà il ya plein de trucs il ya plein de trucs kawaii des plein de trucs mignons il ya trop 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 de choses en fait sur cette boutique donc je vous invite à y aller alors par contre voilà après ça reste un partenariat mais je préfère vous le dire il risque il ya un risque de frais de douane voilà je suis transparente avec vous j'ai vu plusieurs personnes qui ont fait ce partenariat là avec cette boutique là maintenant je sais pas si elles ont eu des frais de douane ou pas parce qu'ils en ont elles en parlait pas dans leur vidéo donc moi je préfère vous le dire qu'il ya un risque de frais de douane voilà que vous soyez pas surprise et que vous me lâchiez pas si vous avez des frais de douane alors après les frais de douane comme vous savez c'est un petit bonheur à chance soit vous en avez soit vous n'en avez pas mais voilà il ya un risque de frais de douane donc je préfère quand même vous avertir voilà voilà il ya elle a choisi des choses à l'intérieur donc elle est super pressée voilà de l'ouvrir donc du coup et c'est dans un carton comme ceci j'allais dire petit mais il est petit mais il est lourd non ça va il est léger il est lourd quand même pour le petit carton et donc voilà le nom de la boutique comme ceci ça je n'arrive pas voilà et donc ils ont leur nom comme ça directement sur le carton donc on va ouvrir ça ensemble alors moi j'ai vu des déballages franchement déjà rien que l'ouverture etc c'est super joli donc j'espère que je sais ce qu'il ya l'intérêt et les avoir partout normalement il ya des petits confettis c'est que c'est ce que j'ai vu pardon j'ai un peu de mal en ce moment j'ai pas de vous le dire dans les vidéos mais voilà j'ai un petit peu de mal alors comment ça s'ouvre comment ça s'ouvre on va essayer d'ouvrir ça tranquillement prenez un café etc on va vous montrer ça tranquillement je vais essayer de pas planter Elia elle a peur elle a peur alors comment ça s'ouvre normalement ça s'ouvre comme une boîte j'ai vu les filles qui ouvraient ça comme une boîte normale à moins qu'il y ait une boîte dans la boîte mais là moi à mon avis est ce que tu crois qu'il y a une boîte dans la boîte oui parce qu'il y a une autre boîte normalement dedans ça fait comme une box donc je suis sûre il y a une boîte dans la boîte c'est compliqué c'est galère ouais c'est ça il y a une boîte dans la boîte parce que je savais que les filles quand elles ouvraient c'était pas comme ça bon du coup ouh la dresse ouh on a eu chaud ouh chaud pas la patte allez Elia va la sortir la box comme ça elle va se faire plaisir allez passe tes petits doigts waouh elle est magnifique par ici ouais c'est pour ça que je l'avais déjà vue moi je vais la prendre la photo avant donc on l'ouvre si tu veux faire la miniature la miniature etc donc il y a marqué donc toujours leur logo donc ça se dit comment Elia ? stationnery paaale c'est compliqué donc c'est stationnery paaale voilà ah non pardon stationnery paaale oui stationnery paaale je l'ai marqué mais je l'ai marqué comme ça en plus stationnery pardon pardon voilà comme ça j'ai pris la photo et derrière il y a marqué thank you pour merci pour votre commande et la boîte elle est vraiment sympa donc c'est vrai que j'avais vu les box comme ça donc voyez vous enfin vous avez des petites box comme ça voilà enfin moi je trouve ça voilà déjà le packaging il est vraiment trop trop sympa voilà je trouve hein t'as vu c'est sympa hein ? donc allez je laisse Elia ouvrir si tu peux te reprendre notre photo ça se trouve quand je sais comment ça à l'intérieur c'est trop chouuuu franchement en plus l'emballage franchement c'est c'est vraiment super c'est vraiment super sympa oui il y a un petit ours on va vous montrer ça voilà on va vous montrer ça en détail de toute façon alors on est là pour alors il y a du papier bulle et le papier bulle il est en forme de coeur en forme de coeur ça prendra que je vois ça d'ailleurs et il est rose voilà regardez voyez et le papier bulle comme dit Elia voyez c'est des petits coeurs je sais pas si vous allez bien voir est-ce qu'on voit bien hein ? oui oui est-ce qu'il voit bien tu vois ? voilà et donc fermé avec un petit nounours comme ça on a voyez c'est ce que je vous disais les petits confettis là il y a du foin c'est vrai là comme ça donc ça on peut le garder etc donc vous voyez franchement l'emballage il est vraiment canon quoi c'est vraiment super mignon donc vas-y ouvre que je vais entre l'intérieur comment c'est fait c'est vrai ouais c'est comme ça waouh ce que je vous disais qu'il y a des confettis j'ai vu ça franchement c'est super bien fait quoi alors pour des choses un petit peu chinoises etc moi je trouve que c'est euh donc on retrouve tous nos accessoires donc avec du foin etc et il y a une carte de remerciement allez on vous montre comment c'est à l'intérieur et après on va vous montrer ce qu'on a appris au fur et à mesure voilà comment c'est fait regardez moi ça franchement c'est pas canon avouez que c'est hein ? la présentation elle est trop trop jolie comme il y a dit avec son foin c'est de la petite paille comme ça et franchement c'est vraiment super sympa par contre il y a plein de confettis comme ça là donc vous pouvez les garder pour faire quelque chose confettis même en forme d'étoiles enfin voilà c'est trop trop sympa donc la petite carte de remerciement voilà donc une petite carte thank you for being here no matter what alors après c'est écrit en je peux traduire un peu il y a marqué en anglais pour Scrap Street merci enfin de toute façon il y a marqué t'arrives à lire au dessus je te traduisis voilà non après on a on a quelques petits genre tu me traduisis ah oui mais je sais ce qu'il y a marqué mais bon c'est bon c'est pour nous donc du coup vous avez une petite carte de remerciement voilà comme ceci et je vous dis allez voir le site en plus le site il est tout rose etc il est magnifique t'as de la base sur ton téléphone ou pas ? euh non on a mis plus de 3h à choisir ouais tellement qu'il y a du choix dedans c'est vraiment énorme bon allez vas-y alors déjà on commence par des petits stickers donc je montre parce que c'est moi qui les ai choisis donc des stickers Melody de de My Melody c'est un peu comme Melo Kitty etc c'est un anime voilà donc tu peux peut-être les ouvrir ? ouais tu peux leur montrer quelques trucs dedans quand même j'attends que mon téléphone est chargée un petit peu pour vous montrer un petit peu la boutique comment elle est en fait vous savez en oh je suis désolée sale tête mais bon alors Elia va en montrer moi je vais en montrer vous voyez ces petits stickers de ce petit animé là ils sont magnifiques vraiment c'est incroyable et la matière etc ils sont vraiment très très sympa et par contre au niveau des prix c'est super raisonnable il y a vachement de trucs pas cher quoi dedans allez faire un tour de toute façon c'est pas parce que je suis en partenariat avec eux franchement je connaissais pas quand je suis allée sur cette boutique même j'ai montré à Elia même si vous achetez rien juste regardez parce que même Elia elle a craqué sur plein de trucs en fait c'est vrai que hein là dedans il y en a pas mal hein je sais pas combien il y en avait là je sais pas mais enfin on en a il y en a pas c'est pas écrit sur la poche ? non il y avait beaucoup 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 de stickers j'ai eu du mal à décider il y avait beaucoup de stickers il y a beaucoup de stylos il y a beaucoup de choses et en fait c'est pareil dedans je crois qu'ils nous ont mis un ou deux petits cadeaux généralement ils vous mettent des petits cadeaux supplémentaires à votre commande à l'intérieur et enfin voilà quoi c'est vraiment très 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 waouh très sympa c'est bien emballé moi j'en ai fait non ? ça c'est à tout après moi il y a quelques petites machins quelques petits machins il y a quelques petites bricoles de scrap il y a quelques papiers que j'ai pris quelques... alors je m'attendais pas à ça du tout franchement donc voilà moi j'ai pris des papiers comme ça un petit peu vintage de scrap mais c'est même pas emballé dans du plastique enfin voilà vous savez les sachets plastiques normal c'est carrément dans une petite pochette comme ça franchement j'hallucine enfin je m'attendais pas à ça quoi c'est énorme vous voyez ? la présentation elle est juste top et là en fait c'est un petit kit on va dire de vintage avec donc on a un petit peu de ficelle et après voilà j'ai des petits papiers regardez franchement je m'attendais pas à ça ben t'as vu quand on voyait sur l'écran et là il y a plein regardez en fait c'est un petit kit vintage comme ça et moi ce que je m'attendais pas c'est vraiment la petite pochette comme ça vous voyez donc ça fait des genres de petites cartes comme ça voilà c'est trop trop chouette franchement ben là je suis sur le sur les fesses on va dire pour parler polymère sur la dernière ouais je m'attendais pas à vraiment aussi bien aussi bien présenter que ça soit le colis les papiers etc franchement les papiers dedans je m'attendais pas à en avoir autant franchement il y en a un paquet hein regardez 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 moi tout ce qu'il y a et c'est un truc de dingue tu vas pas te montrer non plus ben si c'est le but de la vidéo voyez là après on a plein de petits voyez on a des petits tags des petits tags ben Elie elle est tellement pressée de voir ses trucs voilà non comme ça on a plein de petits tags regardez des petits timbres et franchement il y a plein de papiers il y a plein de papiers il y a de la dentelle ouais il y a des petits naperons dedans on en a deux ensuite il y a encore des petits papiers comme ça il y a un papier où on peut faire une enveloppe un autre papier où on peut faire une autre enveloppe et un papier oh putain il y a même du papier vélum du papier calque et un papier comme ça mais c'est incroyable ben je m'attendais pas à ça moi tu sais quand on voyait franchement quand vous voyez sur la photo alors autant il y a des fois on peut être déçu et il y a même celui-ci derrière qu'on peut se servir mais là on est choqué la pochette elle est plastifiée alors autant il y a des fois où vous allez recevoir vous êtes déçu parce que vous voyez sur la photo et quand vous voyez en réel et autant là franchement mais là c'est le contraire ouais je suis agréablement surprise c'est vraiment ouais c'est franchement et même ça je m'attendais pas que ce soit fermé la pochette après elle est réutilisable je m'attendais pas à ça alors là franchement c'est un site franchement que je vous conseille fortement même d'aller faire un tour dessus de toute façon après vous aurez le lien en description et vous allez dessus et puis voilà de toute façon à vous de voir après si vous voulez commander ou pas par contre faites attention il peut y avoir des frais de douane ça c'est petit bonheur à chance ça c'est le plus embêtant on va dire c'est vraiment ça mais ouais après ça c'est comme tout c'est comme si vous commandez sur aliexpress il y en a qui ont des frais de douane d'autres qui en ont pas voilà c'est partout tout dépend voilà alors attendez je vous range tout parce que du coup vas-y regarde toi en attendant je vous range tout mais franchement je prends un peu au pif dans le carton là je m'attendais pas à avoir tout ça dedans et ça je sais plus combien c'était c'était dans les 6 euros je crois la petite poche comme ça avec ça mais ça c'est vraiment ouais je suis un autre chocine ah ça c'était ton marque-page 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 alors du coup j'ai pris un petit marque-page comme ça ah oui une petite vache c'est une vache donc il y avait quoi un astronaute il y avait vraiment plein de choses mais j'ai craqué sur la vache elle a voulu la petite vache elle a voulu la petite vache et ça change en petite chaînette comme ça ouais un marque-page ah ouais en fait t'as vu tu l'accroches au livre oui oh j'avais pas vu ça c'est que c'est bon ça fait comme un petit un petit rondeau en fait que vous accrochez au livre et après la petite chaînette se tombe dans la poche du livre en fait voilà donc là c'est une petite chaînette je suis trop petite alors on est trop loin la table elle est trop donc vous voyez vous avez ça là pour accrocher en fait au niveau des pages du livre et ensuite vous avez la petite chaînette qui tombe dans les pages du bouquin vous voyez avec la petite vache comme ça là franchement c'est trop chouette elle est jolie hein elle est magnifique par contre elle est pas trop belle mais même accrochée comme ça à la page du livre vous voyez voilà voilà vous trouvez des trucs aussi un petit peu originaux et même pour les enfants parce qu'il y a autant il y a des choses pour moi autant j'ai pris des choses pour elles aussi on a un petit peu partagé le coulis il y a autant autant pour elles que pour moi donc voilà quoi il y a des confettis partout c'est le carnaval c'est toi ouais ça c'est moi donc là en fait il proposait des petites cartes donc je ne savais pas ce que c'était j'ai pris pour le scrap alors je ne sais pas si c'est des petites cartes alors ça se présente comme ceci mais on dirait un petit un petit livre regarde t'as vu ? on dirait un petit livre et dedans on le piocheur est-ce que c'est des stickers ou des cartes ? je me rappelle pas ah oui je me rappelle t'as écrit ah oui regarde d'accord c'est des petits oh ouais c'est des petites pages on est vachement loin on est vachement loin le problème alors est-ce que si je rapproche le PC c'est p du bleu ouais vous verrez pas trop le coulis mais maintenant vous l'avez vu donc oui ça sera mieux aux oeufs là donc là vous voyez donc ça fait un petit livre comme ça et en fait dedans c'est des petits des petits papiers voilà des petits papiers par contre sont super fins mais voilà pour décorer donc je vais vous montrer vite fait voilà donc là c'était sûrement sur le thème merde pardon sur le thème un petit peu animal je pense que j'avais pris animal bah ouais enfin animaux ouais je sais pas ou enfants quoi voilà donc c'est des petites des petites images en fait comme ceci oh je suis trop mignonne je suis trop mignonne voilà eux leur site c'est vachement comme ça là avec des petits trucs kawaii et tout je vais vous montrer après de toute façon j'attends que ça me charge un peu donc vous voyez en fait on a plein de petits de petits papiers à l'intérieur voilà trop cute comme ça voilà on a plein de petits de petits papiers qu'on peut découper enfin découper enlever et après on repart à zéro je pense que ça c'était le début non ? voilà donc vous voyez vous avez papier en double il y en a je sais pas combien dedans d'ailleurs il y en a un paquet donc c'est des petites cartonnettes enfin des petites images comme ça enfin voilà je trouve ça vraiment trop cute quoi c'est chouette non ? oui c'est vraiment je sais pas j'aime bien c'est mignon voilà c'est kawaii moi j'adore tout ce qui est kawaii de toute façon et voilà vous détachez une petite feuille et pourquoi pas voilà vous le mettez dans un dans un sur une carte ou autre donc voilà donc j'ai pris ça c'est trop chou j'adore franchement je suis trop fan pour le moment j'adore alors je pioche enfin regarde où tu vas parce que sinon ah celui-là c'est le mien peut-être faut trouver le tien comme ça on les présente en même temps bon c'est pas on le montrera après ok alors on a pris donc il y a des confettis partout il y a des petits comme ça il y a même des tout petits comme ça c'est génial on a pris une gomme donc moi alors apparemment je sais pas pourquoi il est marqué donc il y a marqué pêche sorbet je ne sais pas pourquoi peut-être s'il y a une odeur bon on pensait qu'on pense qu'il y avait une odeur je sais pas donc je vais l'ouvrir donc elle s'est pris une petite gomme comme ça alors soit pour je sais pas si elle s'en servira pour l'école ou pour dessiner ou quoi et en plus tu as eu une petite recharge avec ouais une petite recharge alors voilà c'est pareil alors ça il y avait juste la gomme il marquait pas qu'il y avait une recharge à côté donc vous voyez bah franchement c'est non ça sent rien je pense que c'est juste pour la couleur non c'est la couleur pêche en fait parce que maman elle a pris sel au sucre et euh ouais non c'est juste la couleur en fait ouais mais elle est beaucoup trop belle alors je vous la montre parce que je suis en train de jouer dans mon coin mais en fait c'est comme un petit cutter donc c'était en train de focus bref donc ça se présente comme ça comme un petit cutter donc hop hop là alors attendez comme ça hop hop c'est comme un cutter sauf que c'est une gomme ouais comme un petit stylo en fait que vous mettez comme ça mais regarde ça ouais mais même c'est pratique par contre faut pas sortir beaucoup de la gomme quand tu vas gommer faut sortir juste un tout petit peu ouais mais il y a plusieurs crans il y a plusieurs crans et donc du coup vous avez une recharge avec donc franchement le temps que vous utilisez toute la gomme tout ça bah franchement jusqu'à la fin de 5ème bon large attend à la fin du collège c'est on le voit mais bah les gommes elles ne sucent pas comme ça ouais c'est vrai donc franchement il y a de quoi faire en plus ça il était en train d'essayer comme ça c'est vachement pratique couleur pêche franchement comme ça c'est ouais c'est sympa toi t'as pris blanc ouais moi j'ai pris blanc basique justement parce que j'ai toujours à courir après une gomme alors pour le scrap là et puis au moins ah oui non ça c'est à moi donc j'ai pris après alors là c'est à moi donc j'ai pris donc des petits embellissements on va dire des petits dice cut donc c'est dans un petit sachet comme ceci voilà voilà donc vous voyez il y a même des petites fleurs séchées avec je sais pas si vous voyez il y a même des petites fleurs séchées donc à l'intérieur c'est pareil on a plein de petits de petites décours normalement des petits dice cut des petits machins alors ouais on a la fleur séchée c'est juste énorme bon faut faire attention elle est vraiment elle est sèche c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi ah mais c'est une vraie fleur ah ouais il y a une vraie fleur séchée et ensuite on a plein de petits fais gaffe de petits justement vous voyez des petits dice cut donc là ils sont comme ça mais vous voyez ils sont transparents donc un petit peu en c'est une vraie fleur mais même pas je suis bête moi c'est des stickers c'est des stickers transparents ça regardez parce que je vais pas vous dire des cracks mais normalement c'est des c'est des stickers ça c'est plastique c'est des stickers ouais c'est des stickers donc transparents cela ensuite alors ça c'est sur le thème un petit peu fleuri etc donc voilà transparents moi ça tombe bien j'aime pas quand il y a le blanc autour vous savez bien hop là ensuite on a des genres de petits tickets comme ça toujours pareil des stickers mais après il n'y a pas que des stickers en dedans il y a des petits des petits voilà des petits en papier après donc là ça c'est pas des stickers on a celui-ci vous voyez c'est très trop mignon moi j'aime bien ça fait j'aime bien t'as vu ça c'est Alice hein ouais ouais c'est sur le thème d'Alice Alice au pays des merveilles non c'est sur l'heure sur l'heure parce que past c'est l'heure ensuite on a ça ensuite on a ça on a ça c'est sur le thème de l'heure past memory est marqué sur la mémoire en fait ouais sur le temps quoi c'est un petit peu vintage etc donc là on a déjà on a des genres de de petits calendriers comme ça des petites pages de calendrier ensuite on a des petites choses comme ça donc là on en a deux ensuite on a ça pareil par deux et ensuite on a genre ça genre pour pointer vous voyez pour mettre pour faire des fonds ou un truc comme ça et après on a ceci voilà franchement moi je ouais et plus les les petits autocollants comme ça franchement c'est super chouette j'adore je suis trop fan franchement je suis trop trop fan j'adore 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 à toi je range alors j'ai pris un petit sticky note donc ça c'est un petit qui mémo il est beaucoup trop mignon donc il y en avait plusieurs donc celui là il en fait partie donc vous connaissez vous enlevez les pages les pages les pages et voilà et après vous marquez dedans mais t'as plusieurs je crois non non ça c'est les autres qu'il y a dans la collection tu te rappelles pas sur le site tu peux leur montrer donc après sur le site donc vous avez donc plusieurs modèles voilà je vous les montre donc il y a des check list des listes des genre de petits trucs de calendrier mais moi j'ai choisi celui là il était beaucoup trop cute oui j'arrive pas à rentrer la fleur voilà voilà du coup maman c'est à toi j'arrive pas à rentrer la fleur mais c'est toi qui pioche depuis tout à l'heure franchement jamais je suis trop fan je suis trop fan ah bah c'est à moi alors du coup nous avons encore pareil donc style calepin comme ça voilà donc là c'est des petits papiers apparemment euh c'est des petits papiers ouais pareil c'est un calepin avec euh ah mais ça par contre vous voyez ça je croyais que c'était des feuilles alors voilà ça par contre je croyais que c'était des feuilles feuilles des plus grands format genre 15-15 parce que là y'a pas plus grand après en feuilles voilà donc voilà là par contre je me fais avoir mais je pensais que c'était des des plus grandes enfin voilà des blocs de papier en fait on va dire voilà des blocs de papier normaux quoi en grandes feuilles et en fait non c'est un tout petit calepin bah attends tiens montre l'autre alors c'est un tout petit calepin euh bah non je vous montre au fur et à mesure comme ceci bon après c'est pas grave hein ça fait quand même des petites alors faites attention voilà voilà mais c'est pas des grands blocs alors par contre c'est bien fait vous voyez vous avez un petit truc plastifié toujours pareil au niveau présentation et tout c'est le souci des détails chez eux est là quoi et donc voilà vous avez plusieurs papiers pareil pour mettre en fond des petites choses comme ça donc là c'est sur le thème je sais plus ce que j'ai pris donc il ya plusieurs feuilles pareil là on a des un moyen tournesol ensuite on a encore des tournesols mais dans cette façon là après nous avons ceci nous avons ceci ceci je vous montre rien ça va Elia tu te déranges pas non pourquoi ? ceci j'ai en train de jouer avec les confettis ceci et ceci voilà donc ça peut faire des fonds des fois vous savez quand je cherche des petits des petits modèles pour mettre sur des cartes ou des machins et tout voilà ça c'est des fois ça peut être la bonne taille parce que c'est pas très très grand non voilà mais par contre je pensais que c'était par contre un grand bloc mais non c'est vraiment vous voyez par rapport à ma main c'est vraiment tout petit mais c'est sympa quand même j'aime beaucoup attend ah ben donc deuxième bloc donc celui-ci il est dans le thème vintage par contre voilà comme ceci et là il est thème vintage normalement si je me rappelle bien ouais voilà c'est ça vous voyez vraiment dans le thème vintage celui-là il est sympa aussi hop après vous avez plusieurs feuilles pareilles à chaque fois je sais pas combien il y en a à chaque fois la même mais il y en a pas mal comme ça il y a comme ça comme ça elle s'ennuie à manger confetti non je m'ennuie pas comme ça et comme ça et à chaque fois on en a vraiment un paquet de chaque ah non attendez il reste plus il y en reste et comme ça franchement ils sont vraiment très sympa moi j'aime beaucoup vas-y si tu veux continuer j'aime beaucoup beaucoup faire des comme je vous ai dit des fringes ou des choses comme ça c'est vraiment sympa ah oui par contre c'est un papier qui est fin mais euh c'est top qu'est ce que c'est ? c'est euh tu sais le truc je sais plus ce que c'est si t'as dit il faudra que je freine pour tester ah oui alors j'ai pris ça elle sait plus à quoi ça sert mais je m'en rappelle plus pourquoi donc c'est ça c'était pas pour agrafer sans agrafe ah si c'est ça je crois que ça c'est un appareil pour agrafer sans agrafe il me semble oui mais une autre feuille parce que maintenant pour agrafer il faut d'autres trucs oui mais déjà il faut voir comment ça marche bon on essayera donc ça je sais que c'était pour agrafer mais non mais il y a un truc qui va avec normalement il y avait pas des agrafes ou je sais pas quoi qui allaient avec enfin il y avait pas des trucs on verra quand on piochera tout mais de côté pour l'instant mais de côté on verra oui bah vas-y pioche je regarde moi en attendant ah donc c'est quelque chose comme ça mais je sais qu'il y avait quelque chose qui alla avec bah montre tiens vas-y montre c'est pas grave même ça donc donc voici la deuxième gomme donc c'est exactement la même que celle la mienne sauf que celle là elle est blanche donc basique blanche donc je vais pas l'ouvrir parce que c'est la même donc voilà pour ceux qu'ils ont pas vraiment vu donc c'est comme la mienne sauf qu'elle est blanche voilà c'est tout moi je pense que ça va être pratique pour ouais ça va être grave bien ensuite alors c'est à moi alors donc je suis en train de vous chercher le site en même temps et en même temps regardez ce que c'était ça je m'en rappelle plus c'est un petit cahier donc comme ça moi j'en ai pris un marbre ah oui les petits ouais toi t'es en arbre blanc ouais donc je vais vous l'ouvrir et moi aussi parce que je suis intriguée non vous voyez c'est ça le site bon du coup alors là vous avez un petit un petit fil comme ça c'est tout petit donc si vous voulez accrocher en porte-clés ou dessus enfin je sais pas bon là pour le coup on s'attendait pas à ça enfin moi si aussi petit oui donc vous voyez ça se présente comme ceci c'est vraiment petit celui-là alors on va l'ouvrir tu vas pas écrire un choc en dessous mais t'en as un aussi hein non c'est pas ça que j'ai pris si on en a un autre t'en as pris un donc voilà moi je crois que c'était plus grand donc à quoi il ressemble donc c'est plein de petites pages et en fait c'est un petit un petit livre tout simplement alors je vous montre le site voilà il se présente comme ceci vous voyez donc vous avez plein plein de trucs après mais alors ça je sais plus où est-ce que je l'avais trouvé vous avez même des accessoires de téléphone vous avez pour de quoi faire les bullet journal vous avez vraiment vraiment beaucoup de choix en fait dessus c'est vraiment un truc de dingue moi j'ai jamais lucide par contre ah il y a des bijoux maintenant il y avait pas la dernière fois non il y a des bijoux aussi il y avait pas la dernière fois il y avait pas ah mais voilà ça va avec ça je sais pas je sais plus comment ça s'appelle ça donc là on a la boîte comme ça et il me semble que ça va avec ça et ça c'est euh ça remplace genre les agrafes ouais si c'est ça tu vois vous voyez c'est pour attacher des feuilles ensemble en fait vous savez c'est des petits trucs comme ça je sais pas si vous voyez là comme ça vous voyez les petits trucs en ferraille comme ça alors après je sais pas comment ça marche mais là il y avait un truc pour mettre c'est pas pour rien non parce que déjà t'es derrière le truc non c'est pas ça mais là non passe moi une non c'est pas comme ça si regarde ben non mais c'est trop c'est pas ça qui sert à ça c'est que je me rappelle t'avais pris ça parce que c'était pas cher et qu'il y en avait beaucoup non c'était pour remplir ça justement bon je continue ah bah ça t'en comme un ah oui tiens je te laisse faire la présentation ? non vas-y je me suis pris un Criterium un Criterium un Criterium parce que j'en ai pas alors un petit Criterium rose donc voilà on va t'attacher du coup ça pousse pas donc voilà derrière vous avez un petit bouchon et donc une gomme franchement je trouve super sympa ce petit Criterium donc il est un peu gros et pour sortir la mine il faut appuyer sur le bouton blanc juste ici voilà vous voyez la petite gomme blanche style la petite gomme blanche elle vaut 1,23€ comme ceci vous voyez donc là je suis en train de chercher le petit bitouillou là maintenant que moi je présente voilà j'espère qu'Elia vous présentera bien alors j'ai vu quelques cadeaux en attendant ça devait faire la alors comme maman vous a dit vous avez donc Betty vous a dit il y a des petits cadeaux à l'intérieur donc par exemple là nous avons une petite épingle en coeur c'est sûr ouais ça c'est cadeau ça elle est super sympa regarde ah oui c'est un petit paper clip là vous savez alors nous avons quoi d'autre oh oh maman ça doit être ça là oh il est trop mignon il est trop mignon voilà c'est ça un cadeau on a eu aussi une petite peluche regardez comment elle est mouh 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 je suis fan ah bah non en fait je suis fan regardez comment elle est mouh mouh tu vois non les 50 machins ils sont avec je les ai pas commandés à part donc en fait la petite machine que je vous montre là depuis tout à l'heure c'est ça donc vous avez 50 trucs comme ça avec et donc c'est pour remplacer les agrafes et vous voyez donc ça marche je sais pas comment ça marche mais euh donc c'est ça je peux le garder il est trop beau je suis fan pour qu'ils disent de mettre ça là je suis nulle elle va y arriver il y a pas une petite alors des fois il y a des petites vidéos tu vois je voulais prendre ça j'aurais dû prendre ça moi au début je voulais prendre ça là c'était pour remplacer l'agrafeuse mais c'était sans agrafes vous voyez et Elia m'a dit non bon j'ai dit je vais prendre ça mais je sais pas comment ça marche mais si tu l'as pris je sais pas non après j'ai dit non je la prends pas et à la place j'ai pris ça justement je sais pas j'ai dit c'est moins cher je prends ça donc du coup enfin tu continues à présenter ou tu arrêtes ? bon si je trouve un jour comment ça fonctionne on demande à Jérôme mais il trouvera je vous montre allez je continue à présenter sinon j'ai pas si une heure à chercher ça allez je me remets avec Elia alors du coup j'ai pris du washi comme ceci c'est pas du washi ? bien sûr que si non tu te rappelles pas c'est les timbres à déclarer ouais mais c'est un washi mais timbres oui mais c'est des washi quand même en timbres donc là je vais pas vous l'ouvrir parce que voilà il est bien fermé mais franchement il est juste trop canon je sais pas si vous allez voir c'est un petit peu sur Alice encore une fois attend vous y voyez rien vous voyez donc là on a les jeux de cartes là on a Alice avec le lapin vous y voyez que d'elle est-ce que tu peux mettre ta main juste sur le côté là ? non sur le côté là ? merci c'est parce que c'est la fenêtre voilà merci vous voyez comment ils sont trop beaux donc c'est des petits timbres en fait qu'on peut qu'on peut mettre et voilà donc franchement ils sont super jolis je sais pas combien de mètres on a dedans mais ils sont vraiment très très beaux il me semble chelouin tu t'arrives pas à dire non et il y a l'air d'en avoir un paquet quand même c'est quoi ça ? mais c'est cadeau ça alors aussi ? c'est un cadeau ? ben ouais parce que j'ai pas commandé ça moi donc là on a un mini mini tampon il y a marqué fighting mais alors vraiment il est trop beau donc on a un petit morceau de bois comme ça on a la petite tête comme ceci où il y a écrit fighting ben t'as vu regarde c'est une t-shirt pour toi ça et donc c'est un tout petit un mini tampon voilà comme ceci non j'ai pas commandé de petit tampon comme ça j'avais pas moi en tout cas il est tout petit vraiment le truc il est vous voyez mon doigt là à compter c'est vraiment alors on a un autre petit cadeau je pense que c'est pour les chats ouais on dirait un petit truc de chat on dirait un petit truc de chat donc je pense si vous avez des chats c'est fait pour parce que ouais c'est les petites billes pas forcément je pense qu'Ishka il sera content on va le mettre en porte-clés etc vous voyez vous passez ici là un petit porte-clés et euh... donc Jukka va pas voir avec ça voilà alors ben le même cahier que Elia vous a montré tout à l'heure mais je m'attendais vraiment pas moi je m'attendais quand même à plus grand donc c'est avec le dire que le truc avec les anneaux là comme le petit planeur c'est aussi grand que ça mais je pense que c'est le truc au fond là non ? non donc le même que Elia mais en tout petit comme ceci voilà donc je l'ouvre pas je le laisse emballer comme ça mais en couleur, moi j'ai pris en couleur blanc alors j'ai pris une souris donc une souris Blanco une souris Nezuko donc dans Demon Slayer donc c'est dans un animé dans les mangas etc qu'elle lit et les animés qu'elle regarde et du coup ben en fait il y avait plein plein de souris il y en avait une que je voulais trop c'était Kurumi donc vous savez les stickers que j'ai montré au début en fait dans My Melody il y a une autre petite bête comme ça et c'est Kurumi et sauf qu'elle était en culture de stock du coup ben malheureusement mais de toute façon c'est pas grave parce que celle là elle est trop belle vraiment je vais l'apprendre pour le collège donc attendez je sais pas si on voit mais on voit pas tu peux on voit toujours si si voilà c'est parce que donc c'est donc c'est comme ça avec la la déviterée à côté pourtant il fait pas beau mais il y en a la réverbération bon ensuite nous avons pris de la colle c'est moi qui ai pris ça alors j'ai pris de la colle non ma pauvre c'est de la colle ça ? non je sais pas si si c'est de la colle je sais pas si tu sais plus ce que tu prends ma pauvre si je crois que c'est de la colle mais en souris aussi comme Elia mais en souris oui je crois que c'est ça c'est ça ? ouais ouais moi je crois que c'est de la colle le kit j'ai même pas capté je sais plus ou alors je vais peut-être capter alors là on a 8 mètres quand même dedans donc j'espère que ça ira et donc c'est comme Elia en fait elle a pris là en blanco mais vous savez les souris mais de colle donc du coup hop on fait comme ça et ça nous met un petit peu de colle dessus donc je verrai bien vous verrez sûrement passer dans les vidéos voir si ça colle bien et apparemment dedans donc on a 8 mètres voilà Elia j'ai besoin de ta main non elle arrive voyons non ça fait de la lumière hein on voit pas l'intérieur merci donc voilà voilà donc j'ai pris ça aussi couleur vert alors j'ai pris une t'en avais pas pris toi ? non bon alors j'ai pris une petite gomme encore une non pas encore une encore une gomme ah oui encore une gomme donc converse il y a même la boîte converse et tout quoi c'est une petite boîte il rigole pas hein ouais grave c'est comme les boîtes à foussures attention par contre la couleur qu'on voulait il y avait plus donc du coup on était obligé de prendre les couleurs qui restaient donc jaune donc euh ouais c'était le jaune non il y avait pas une autre c'était le jaune je sais pas on va voir franchement elle est trop stylée la gomme donc en fait j'ai des converse donc euh je sais pas j'ai voulu prendre ça il y a tous les détails par contre je suis choquée donc là vous voyez donc il y a la paire comme ça donc c'est comme ça normalement et en plus il y a l'intérieur le petit logo donc avec le petit trait et tout il y a même le all star derrière on voit pas on voit pas hein putain fais voir je vais essayer on voit le all star alors attendez est-ce que j'ai une vague de couvertes qui traîne si je vous montre alors ça avait zoomé au début et là ça veut plus quoi la cam elle commence à être naze si je vous montre c'est euh pourquoi ça veut pas tout à l'heure ça voulait non bah il y a bien le all star mais euh j'arrive pas à vous le donc en gros il y a marqué ça voilà c'est mon train plus gros bon écoutez regardez en fait ça l'avait mis après vous avez vraiment les toiles vous voyez comme comme la chaussure enfin vraiment les petits détails et euh ah ouais et on a même les crampons quoi regardez c'est exactement la même c'est vraiment le truc si on met ma converse à côté l'autre à côté c'est la même en miniature franchement c'est trop bien vous avez même pas envie de gommer avec hein non bah non ça va l'abîmer quoi c'est quoi ça ? je sais même plus ça va tellement longtemps qu'on a commandé que je sais plus alors ça c'est ah oui c'est un cutter alors c'est un c'est pas un cutter c'est un oui un genre de scalpel mais en plastique rappelle toi que j'ai dit je vais prendre pour tester alors j'ai trouvé ça euh pas bizarre mais je connaissais pas du tout alors dites moi si vous vous connaissez hein j'en sais rien donc apparemment c'est un crayon mais euh la lame elle est en plastique et apparemment ça fait scalpel alors hop donc vous voyez ça fait comme un stylo basique tac hop et euh là vous voyez ça fait c'est du plastique et apparemment ça ça coupe on va éviter d'abîmer la nappe ça coupe ouais c'est pas fifou hein c'est du plaisir ils font comment je suis à chaque fois que je vais vous montrer un truc ça marche pas quoi ah oui d'accord c'est dans ce sens là oui ça coupe c'est du plaisir ça coupe ça coupe regardez c'est dans ce sens là c'est stylé fais le là dessus dans ce sens ouais t'as vu ? énorme le truc énorme le truc et c'est du plastique comme quoi ? c'est pour ça que j'ai dit à Elia quand j'ai vu ça j'ai dit tiens il faudra que j'essaye alors c'est pareil ça ça coûtait pas grand chose ça coûtait entre les 1 et 2 euros peut-être vous voyez ça fait vraiment un crayon et en fait ouais ça coupe quoi à moins qu'il y ait une mini lame non même pas il y a même pas de lame dedans ouais c'est bizarre mais en tout cas ça fonctionne vous voyez comme quoi après il faut juste que je trouve le truc là de savoir comment ça fonctionne parce que j'ai aucune idée du fonctionnement de ce truc on va de surprise en surprise aujourd'hui truc de dingue alors ça c'est encore à moi mais en fait j'enlève les confettis il y a plein de confettis alors c'est encore un kit de papier comme tout à l'heure voilà mais dans ce style là alors je vais peut-être pas ouvrir là parce que bon là ça fait déjà et ça va faire presque une heure mais là c'est dans tout ce qui est un petit peu voilà le thème shabby etc est toujours emballé dans une pochette plastifiée comme ça avec un petit fermoir comme ça franchement c'est juste et puis là dedans c'est pareil ça a l'air tout est très 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 joli franchement c'est un truc de dingue et je vous dis quand vous le voyez sur le pc ou quoi franchement on n'a pas l'impression qu'on va recevoir ça c'est juste trop trop bien ah ben non ben ouais non mais donc c'est ceux là alors que je disais j'avais l'impression que mais non mais alors c'était des vrais papiers donc non alors les autres c'est peut-être des petits carnets j'ai pas fait gaffe donc non les autres vous voyez c'est vraiment des vrais papiers comme ça et j'en ai pris deux blocs alors là par contre celui-là il est petit et l'autre il est beaucoup plus gros donc dedans là on a des papiers un petit peu voilà style vintage comme ceci que j'ai pris et après l'autre il est beaucoup plus gros et là c'est un style un petit peu je ne sais pas trop d'ailleurs bon celui-là il est bien fermé je vais pas l'ouvrir on va voir celui-là là on va voir ce que c'est hein on le bloque ah oui ah oui ah oui et c'est des petits cartes alors du coup c'est même pas des papiers c'est tout ce que je kiffe le découpage bah alors il y a des trucs alors attention les yeux donc du coup en fait vous avez des pages comme ceci avec plein de choses à découper alors bien sûr vous pouvez vous en servir en page mais voilà c'est des genres de petits des petits trucs à découper quoi pour faire des dice cuts vous même voilà mais tu savais hein non je crois que c'est du papier non non donc là on a ça on a ça enfin il y en a plein Elia elle s'impatiente donc on a ça on a ça et là c'est tout dans l'esprit un petit peu vintage vous avez de ces trucs regardez moi ça quoi allez je vous passe vite fait je vous montre quand même hop on a ça on a vraiment plein de thèmes différents donc là c'est genre sur les mariages là on a des petits chats des chats là on a des petits anges des quoi ? cote bar non mais il y avait un cote bar ah oui il y a marqué avec l'oeil là on a encore des petits anges des champignons là on a des champignons genre le thème un petit peu automne etc là on a le thème un petit peu shabby avec tout ce qui est franchement c'est un truc de malade non je ne m'attendais pas à ça je ne sais pas combien il y a de pages mais regardez là on a plein de papillons ça fait 14 sur 21 il y a 50 pages imaginez quoi c'est un truc de malade donc là on a tout ce qui est fruit aussi vraiment vous avez vraiment tous les thèmes inimaginables dans le truc c'est un truc de malade déjà lucide regardez moi ça quoi ah oui il est beau il y en a plein ah celui-là le vieux truc de jouets et tout un peu il y a même le ketchup t'as vu ? ah mais franchement moi j'ai lu je ne m'attendais pas à ça non je ne m'attendais pas à ça là encore une fois agréablement surprise c'est vraiment un truc de malade j'ai plus de bras si tu vas la soulever voilà hop je vous montre vite fait allez hop un ou deux trois autres et voilà pour vous montrer franchement c'est juste un truc de malade j'adore c'est euh vous avez même noir et blanc bon alors après pour faire des découpes là c'est pas évident quand même hein il y a quand même des petits trucs euh c'est juste trop chouette franchement c'est juste trop chouette on a même des fleurs et tout voilà mais vous avez même un petit thème noir et blanc etc voilà donc c'est ce bloc là franchement si vous commandez bah prenez-le quoi prenez-le c'est juste un truc de malade donc ça je ne sais pas si c'est la même chose parce qu'en fait il y avait ça et ça en fait et vous voyez c'est pas du tout du tout la même chose au niveau des des cahiers quoi donc là est-ce que ça c'est des feuilles ou pas euh bon on va l'ouvrir hein parce que ça fait comme un cahier quand même qu'on voit et que vous voyez si vous voulez recommander ce que c'est il y a ça y est on a marre et ça va non non au revoir il y a non mais il y a un cahier il y a un cahier il y a un cahier alors hop je vous montre si ça ça fait un petit livret donc au moins si vous voulez le commander que vous sachiez comment c'est à l'intérieur c'est la même chose c'est la même chose c'est un truc de malade oh là 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 et mais franchement c'est un truc de fou et ça par contre est-ce que c'est pas des stickers ? et ben franchement je suis choquée voilà hop et là c'est sur le thème vintage on savait pas enfin moi je savais pas que ça faisait ça des cahiers avec des trucs à découper comme ça voilà les longues journées d'hiver ben vous avez du découpage à faire donc là non ça fait plus papier quand même vous voyez donc il y a un peu de papier quand même et après il y a vachement de découpe vous voyez comme ça je vous montre vite fait comme ça voilà c'est pareil celui-là il est juste au top voilà on a une feuille mais pas à découper après il y a des feuilles normales là-dedans par contre et de la découpe voilà après là on a un peu de tout au niveau du cahier ici vous voyez on a vraiment de tout j'adore franchement je kiffe vraiment je suis comme Elia dirait je suis choquée de je suis sur le derrière c'est ça voilà et allez hop pour finir celui-ci et ben franchement si vous commandez prenez ces deux cahiers conseils c'est juste au top moi je surtout allez je laisse Elia continuer un petit peu avant qu'elle s'endorme la forme alors ensuite en cadeau encore on a un petit bonnet love oh il est trop mignon des petits pompons bonnet de peut-être c'est pour le mettre pour le petit d'ours le petit d'ours ouais c'est pas des trucs des fois qu'on met ainsi c'est ça tu sais sur les crayons là ah tu sais ils en vendaient j'ai vu la dernière fois c'est des petits machins en fait que vous mettez sur vos crayons vous voyez comme ça c'est rigolo ouais mais pour le petit d'ours aussi ouais aussi mais à la base c'est pour mettre sur les crayons ils avaient plein de petits machins comme ça pour les crayons en cadeau ah ben il reste que des trucs à moi en cadeau il y a un petit pin avec marqué no ouais petit badge je te l'offre oh merci il y a marqué quoi no ouais no c'est un genre de petit badge en fait ensuite comme ça la voyette alors j'ai choisi c'était un choix je vous laisse vous montrer ou pas non je t'écoute vas-y alors c'était un choix très 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 ouais elle a eu du mal à choisir alors ils font des coques pour airpods donc moi j'ai choisi la coque McDo j'ai hésité entre il y en a plein il y avait M&M's il y avait Oreo Titos il y en avait au taquet Goldfish il y en avait au taquet alors du coup donc ça se présente dans une petite pochette voilà et moi j'ai choisi c'est quoi ? iPhone case ? non Airpods case alors regardez il y avait genre Oreo comme ça après il y avait Airpods Mini et Airpods Pro donc faites attention aussi moi c'est Airpods Mini vous voyez donc il y avait les machins bleu orangé là tu avais hésité avec ça il y a Nutella il y a M&M's aussi vous allez voir il y a sneakers il y a M&M's elle a hésité avec le M&M's en fait elle a pris McDo parce qu'il y a le porte-clé et le porte-clé il y a que McDo qui fait porte-clé il y avait oui mais même je la trouve sympa elle est simple oui mais il y avait que avec le McDo qu'il y avait porte-clé je vais t'en montrer il y a Cheetos c'est un petit je sais pas quoi dinosaure une vache qui boit un bubble tea après bon il y a plein de choses vous pourrez aller regarder après il y a des tout simples non il y en a qui l'étaient pas bon 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 après il y a des trucs qui se rassent des nouveaux tels sinon du coup donc le McDo donc elle se présente comme ça avec marqué I'm loving it avec le signe McDo et dedans vous avez un petit porte-clé alors dessus vous avez une petite gaufrette manger un peu c'est toi qui l'a mangé t'as pas si longtemps que je monte mes papiers ainsi c'est une McDo le logo de McDo un petit burger et une pièce de lego je sais pas pourquoi voilà mais par contre il y a que celui de McDo il y a le porte-clé les autres vous avez pas porte-clé avec soit vous pouvez laisser votre truc comme ça ou mettre le porte-clé j'ai descendu exprès ma boîte des Airpods donc du coup je peux enlever ce truc pourri généralement vous avez ça dessus ça ça passe pas dedans ou quoi ? non ça non bon ça passe comment je fais du coup si je vais appuyer sur le bouton merde je crois que j'ai mis là qu'on soit la mère ou la fille on est pas doué hein mais si c'est bon mais si c'est bon c'est à l'endroit ou à l'envers ? tu fais pas ? non c'est à l'envers parce que Mena elle est coincée je crois voilà je vais voir moi j'y connais rien ça c'était pas la plus grosse qu'il fallait prendre non 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 tire pas tire pas ouais ça rend mieux là il y a un sens ça allait rentrer nickel oui direct il y a un sens d'ailleurs ils sont où les airpods dedans ? ils sont dans ma chambre oui mais comment t'as fait pour l'enlever ? bah j'y tirerai dessus oui t'as pas besoin de l'enlever de toute façon là non mais peut-être j'aurai besoin de l'enlever pour allumer ici pourquoi tu peux pas appuyer par derrière là comme ça ? mais c'est oui comment t'as fait ? mais j'ai appuyé dessus ah oui après du coup vous mettez votre petit capuchon dessus donc voilà ce que ça donne quand vous mettez donc pas vous avez des airpods quand vous mettez pas le porte-clés mais moi je vais le mettre bah c'est butin de le mettre c'est trop stylé ? je suis désolée je suis fatiguée attendez et si vous le mettez donc c'est beaucoup trop cute cute c'est beaucoup trop mignon j'adore ouais c'est sympa franchement j'avoue c'est sympa et encore des trucs tout cute elle a pas pris encore des trucs super cute qu'il y avait ah c'est à moi ça oui c'est à moi c'est à moi c'est à moi alors j'ai pris encore une gomme parce que voilà j'ai craqué dessus comme je l'ai vu en fait c'est un truc voilà trop cute comme je vous disais trop voilà voilà mais c'est une petite patte de chat voilà comme ceci une petite patte de chat blanche avec ses petits coussinets roses donc il y avait pas la patte de chien sinon j'aurais pris la patte de chien mais voilà moi je l'ai trouvé trop trop mignonne trop stylée et donc franchement je l'adore elle est trop belle toi t'aimes pas toi non c'est pas une gomme c'est un taille crayon ah non c'est un taille crayon je suis un boulet je suis un boulet donc c'est pas une gomme c'est un taille crayon ah voilà c'est un taille crayon encore mieux et oui j'ai jamais taille crayon sur mon bureau alors j'en ai pris un ici donc voilà taille crayon comme ceci hop comme ça et le taille crayon et derrière quoi donc Elie elle en a pris aussi elle aimait pas la patte de chat et moi franchement ça ça servait pas je pensais que c'était une gomme et ça fait 3 semaines en même temps je me rappelle plus je te dis c'était la même non va sur le site si c'était pareil mon gars va sur le site je te dis c'était pareil elle a pris un dinosaure si c'était ça il est mignon par contre mais il est mignon il est mignon il est mignon comme tout mais il est bizarre alors taille crayon c'était dans quoi aussi qu'on a eu ça qu'est-ce qu'il y a ma bibou pencil paper je les retrouvera jamais il y en a tellement donc voilà un taille crayon un taille crayon mais si tu recherches tu fais taille crayon dinosaure et voilà ouais mais c'est pas en français donc ça trouvera pas et si si ça trouvera j'ai déjà vu qu'est-ce que tu as vu Lido ? donc voilà regardez comment c'est mignon ou pencil sharpener non tu vois ça trouve pas oui mais tu es pencil sharpener 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 c'est vraiment sharpener est-ce là tu es sharpener dinosaure ah bah il est là non c'est pas lui si hein non c'est pas lui regarde c'est pas lui il est fait mais t'avais pas commandé des trucs comme ça non t'avais pas voulu tu vois c'est lui que je te dis ça se trouve en petit il devait être vraiment petit quoi donc vous voyez ça à mon avis ça devait être aussi petit qu'au début je voulais prendre ça là t'imagines ça si c'était aussi petit que le cahier bon enfin bref son dinosaure si ça avait la tronche du dinosaure vous voyez là vous avez aussi la pâte de chat en rose comme ça et le meilleur article meilleur si on veut pour rien pour la fin c'est sûr je te parlais oui c'est bien non tu marques pencil sharpener marque pencil sharpener montre-leur ton crayon la fin bref un stylo un stylo mais de quoi de en fait j'ai pris juste parce qu'elle est Kuromi et je suis fan d'elle et du coup voilà voilà euh non mais il y a que lui hein je crois que c'était lui hein de base il y a que lui non c'était pas lui ah ils vendent plus donc c'est un stylo qui écrit noir et euh et euh donc dessus on a des personnages d'Elo Kitty on a lui vous voyez la gomme elle vaut que 1,42 euros ça va euh ça c'est mélodie noir noir ça c'est le petit chien là il y a Kuromi mais oui mais non ça marche pas regarde donc là il y a Kuromi, les deux petits enfants et Hello Kitty voilà comment il est tu veux voir ? non attends je veux voir protection ouais vous avez même des protections sur les mines vous voyez pas avec la bouche ah avec la pâte pas avec la bouche voilà alors tout déglingue les stylos non alors du coup c'est un stylo normal et il écrit oh il écrit super bien oh noir voilà tiens regarde quand même ah il est sympa il est sympa il est joli voilà voilà on a fini ? eh oui malheureusement c'est déjà pas mal tes souhaits merci voilà bon bah écoutez on a fini bah une heure de vidéo quand même une heure pour le colis c'est un 0,5 c'est un 0,5 ouais 0,5 au niveau de la mine donc c'est un ouais un joli colis vous voyez on avait quand même pas mal de choses à l'intérieur donc vous voyez vous avez plein de petites choses à 1€ 2€ etc 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 vous avez plein de choses super sympa ça il faut juste que je trouve comment ça marche parce que là je vois pas du tout je vois pas du tout comment ça peut fonctionner je suis trop fan de ces calepins voilà on adore tout ce qu'on a eu hein même toi ? ouais franchement je suis fan voilà on est super contente et on est super surprise par contre d'avoir eu moi aussi je suis surprise de lui mais moi par contre voilà je suis surprise de ça je voyais ça quand même beaucoup plus grand mais pourquoi pas c'est mignon ça fait un petit porte-clés c'est plutôt sympa voilà voilà bon écoutez on espère que cette petite vidéo vous aura plu donc ouverture de colis de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos après vous avez 12% avec le code Scrapsuite par contre encore une fois donc Scrapsuite c'est son pseudo et du coup ça ne s'écrit pas autrement voilà et par contre encore une fois faites attention il peut y avoir des frais de douane donc voilà si vous avez des frais de douane ce n'est pas de ma faute non mais je préfère leur dire parce que je connais certaines personnes qui pourront dire ouais mais nia 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 donc ce sera pas de ma faute voilà allez sur ce la team on vous laisse on vous fait des gros bisous on vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant Scrapez bien Profitez Scrapez bien surtout Restez comme vous êtes et protégez vous allez Bisous 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 c'est parti 2